Si dans l'espace à trois dimensions, nous faisons tourner ce petit cercle-là autour de cet axe-là, alors nous obtenons un anneau pareil qu'on appelle un tor. Le rayon du petit cercle, nous l'appelons petit r, et le centre du petit cercle parcourt lors de cette rotation une circonférence dont nous appelons le rayon grand r. C'est ainsi qu'on obtient donc un tor et nous allons calculer le volume d'un tel tor en fonction du rayon petit r et du rayon grand r. Calculons ici le volume du tor. Un tor peut être considéré comme un fromage suisse dont on a découpé une poulie. Ça c'est un puzzle tridimensionnel. Donc pour calculer le volume du tor, nous calculons le volume du fromage moins le volume de la poulie. Le fromage, c'est un solide de révolution, on l'obtient en tournant cette surface achurée en bleu autour de l'axe des x. Donc ce volume de révolution se calcule par 2 fois π fois l'intégrale de 0 jusqu'à r, le f de x au carré dx, où la fonction f est représentée par cette demi-circonférence verte-là. Et l'équation cartésienne de cette demi-circonférence, c'est bien grand r plus la racine carrée de petit r carré moins x carré. Pour calculer le volume de la poulie, il suffit de tourner cette surface achurée là autour de l'axe des x. Et le volume de la poulie s'obtient alors par 2 fois π fois l'intégrale de 0 jusqu'à r de la fonction f de x au carré dx, où cette fois-ci, cette fonction f est représentée par cette demi-circonférence verte-là, dont l'équation cartésienne est bien f de x est égale à grand r moins la racine carrée de petit r carré moins x carré. Petite remarque concernant les bornes d'intégration. Nous intégrons de 0 jusqu'à r, donc pour le fromage, c'est de là jusque là. Et alors, en calculant cette intégrale fois π, nous obtenons le demi-fromage suisse. C'est pour ça qu'il faut multiplier ce volume par 2. Exactement la même chose pour la poulie. Ce nombre de π, on peut le mettre en évidence. Alors, entre parenthèses, il reste cette intégrale-là, moins cette intégrale-là. Et la différence des deux intégrales, c'est l'intégrale de la différence, parce que les bornes d'intégration sont les mêmes. Donc, nous pouvons mettre les deux intégrales ensemble dans une seule. Et heureusement qu'on peut faire ça ici, parce que si nous calculons cette différence des carrés-là, alors nous verrons que le r carré se supprime par moins r carré, que cette racine carrée au carré se supprime avec cette racine carrée au carré, parce que la deuxième, elle est soustraite, et que le double produit 2 fois grand r fois cette racine apparaît aussi là, 2 fois grand r fois la racine. Mais ici, le double produit est muni d'un moins. Et avec ce moins-là, ça donne donc au total plus ce double produit. Nous aurons donc ce double produit plus ce double produit, ce qui nous amène tout de suite vers cette intégrale-là. Intégrale de laquelle nous pouvons sortir cette constante multiplicative 4r, elle sort de l'intégrale, et alors il reste intégrale de 0 jusqu'à petit r, de la racine carrée de petit r carré moins x carré dx. Et ça, c'est justement l'intégrale circulaire dont nous avons démontré la valeur dans le tutoriel l'intégrale circulaire numérotée mtr022. C'est là qu'on a démontré que cette intégrale circulaire est égale à pi r carré carré. Dans notre calcul, il y a juste la différence que le rayon est désigné par un petit r. Donc, pour notre calcul, cette intégrale circulaire nous donne pi fois petit r au carré car, cette fraction-là. Et finalement, ce produit donne 2 pi carré petit r carré fois r. Voilà donc le volume d'un tord. Mais il est plus malin de retenir la formule non pas comme ceci, mais comme ceci. Il est beaucoup plus malin de retenir le volume d'un tord sous la forme pi petit r au carré fois 2 pi grand r. Je vais montrer tout de suite pourquoi. Au moyen d'un petit dessin animé à 3 dimensions, je vais montrer pourquoi il est plus malin de retenir le volume d'un tord sous cette forme-là. Ce tord a été obtenu en faisant tourner ce petit cercle-là autour de cet axe blanc. Maintenant, nous faisons ceci. Nous coupons le tord le long de ce petit cercle et on va sortir le tord de ce filet. Donc, on va couper le long de ce cercle-là et puis on sort le tord du filet et on le tire de façon rectiligne. Regardons cela dans l'animation. Donc, je coupe le tord et je le sors du filet et je le tire de façon rectiligne. On voit très bien comment le tord sort du filet et ici, il devient rectiligne et en fait, lorsque le tord est entièrement sorti du filet dont nous n'avons plus besoin maintenant, alors ce tord est devenu un cylindre et le volume de ce cylindre se calcule justement par l'air de la section, c'est-à-dire pi petit r carré pi petit r carré fois la hauteur du cylindre et la hauteur de ce cylindre n'est rien d'autre que 2 fois pi fois le grand rayon. 2 fois pi fois le grand rayon. Donc ici, nous voyons bien qu'il est plus malin de retenir la formule du volume du tord sous cette forme-là parce que ça, c'est justement la formule pour calculer le volume de ce cylindre. Voici une deuxième façon d'interpréter cette formule concernant le volume d'un tord. Nous avons là un tord à deux dimensions et là à trois dimensions. Nous allons dérouler ce tord de façon rectiligne, observons l'animation à deux dimensions ainsi qu'à trois dimensions. Le volume du tord ne change pas lorsqu'on le déroule et ici, on voit clairement que si on déroule un tord, on obtient un cylindre. Et le volume de ce cylindre, c'est bien la section circulaire dont l'air, c'est pi petit r carré fois la longueur du cylindre et cette longueur, c'est bien le périmètre de ce cercle-là ou de ce cercle-là, c'est-à-dire 2 fois pi fois r. C'est-à-dire 2 fois pi fois r. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada